Pour moi, l'escalade de la montagne, si tu veux, c'est deux disciplines relativement proches et quelque part très éloignées. Parce qu'en montagne, il y a quand même le danger objectif, le risque, la météo, les chutes de pierre, la connaissance du milieu, qui fait que tu prends beaucoup plus de risque qu'en rocher. En rocher, si tu ne fais pas du solo, à l'heure actuelle, tout est aseptisé, il y a des speeds de partout, tu ne peux pas te faire mal. Donc la montagne a quand même un aspect beaucoup plus d'aventure. Par contre, tu peux aussi très bien vivre l'escalade dans ce domaine d'aventure si tu fais du solo, ou si tu fais des grandes voies comme par exemple Fiche à la Marmolada ou plein de grandes voies très expos. Donc tu peux vivre aussi l'aventure en escalade. Après, ça dépend des gens, tout dépend comment tu es. C'est comme dans la vie en général, tout dépend de la manière dont tu fais les choses. C'est ça qui est important. Quand je grimpe, ce que je ressens surtout, c'est un bien-être intérieur. Parce que tu peux comparer ça un peu à une forme de yoga. Tu es obligé, c'est ici et maintenant, tu es obligé d'être extrêmement concentré. Donc du coup, tu oublies tous les soucis, tous les problèmes, toutes les choses qui ne te plaisent pas. Donc du coup, quelque part, vu que tu es ici et maintenant et que tu pratiques aussi un sport, donc tu sécrètes de l'endorphine, tous ces trucs-là, en fait, c'est simplement, tout simplement, un bien-être total. Je suis bien, je suis heureux, je suis bien. Si tu veux, en fait, le rapport que j'ai avec la nouvelle génération, ça me permet de rester jeune. C'est-à-dire que j'ai 50 ans, mais dans la tête, j'ai 20 ans. Et ça, je pense que la jeunesse, dans la tête, c'est quelque chose qu'il faut cultiver si tu veux vivre vieux et bien. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, je les remercie de ce qu'ils font. L'escalade, il ne faut pas dire mettre un pied là, mettre deux pieds, faire comme ça. C'est complètement ridicule. Et surtout pour un enfant, ce qui est important, si pratique l'escalade, c'est de commencer à avoir des émotions par rapport à sa propre intuition. Et donc, du coup, il faut les laisser faire. Ce que je fais, c'est simplement, je m'occupe d'eux sur la sécurité. Il ne faut pas qu'ils tombent, donc l'assurance ou ces trucs-là. Il ne faut pas qu'ils se fassent mal. Mais sinon, après, c'est à eux de découvrir. C'est à eux. Sinon, après, si tu expliques à quelqu'un comment grimper, après, si tu veux, il va être faussé par rapport à ce qu'il peut faire. Ou alors, ça va réduire sa pensée par rapport à ce qui est possible. Donc, du coup, il ne faut rien dire. Ah ben, Céuse, ce n'est pas compliqué. L'histoire de Céuse, en fait, j'avais pris un billet d'avion avec un copain pour partir grimper aux Etats-Unis. Et juste une semaine avant le départ, enfin, oui, une semaine avant le départ, il y a un ami, c'était l'ancien forgeron de Bioux, Raymond Coulon, qui s'était déplacé là-bas. Et je savais qu'il était un peu malade et tout. Et je me suis dit, je vais lui rendre visite avant de partir. Et j'arrive à cigoyer, je vois cette falaise, je me suis dit, ce n'est pas possible, puisque c'est que ce truc-là. Du coup, l'après-midi, je suis monté en courant, j'ai fait tout le pied de la falaise en courant, je suis redescendu. Le copain, je lui ai dit, excuse-moi, mais bon, les Etats-Unis, c'est fini. J'ai déchiré le billet d'avion et je n'y ai pas bougé pendant quatre ans. Voilà, Céuse. Et pourquoi les speeds sont loin ? C'est très simple, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de moyens. Moi, par rapport au solo, ça me semblait amplement suffisant vu qu'on ne pouvait pas tomber par terre. Et comme on n'avait pas beaucoup de speeds, qu'on voulait équiper beaucoup de voies, on en mettait moins dans les voies. Voilà, si on m'avait donné plus de speeds, je les aurais mis plus serrés. C'est pas plus compliqué. Écoute, Patrick Béraud, je l'ai rencontré, moi, c'était en 1976, par un ami commun, parce que moi, je grimpais tout seul sur Toulon, lui, grimpait tout seul à Nice. Et on cherchait quelqu'un pour grimper à plein temps, on était les deux seuls. Donc, du coup, il y a eu la rencontre qui s'est faite. Et puis, on s'est entendus tout de suite. Au premier regard, ça a fait. On avait la même vision de l'entraînement pour aborder la montagne. On avait la même vision des choses, le même respect de la nature. Donc, il y avait énormément de choses en commun. Et on a vécu quatre ans ensemble. C'est à dire à se déplacer, à faire des hivernales à Chamonix, avec 100 permis de voiture, avec une voiture qui avait été un peu volée. Enfin, bon, bref, c'était toute une aventure. Et quand on partait en montagne, on partait dans la journée, la face nord des droits, des trucs comme ça en plein hiver. Normalement, tu mettais plusieurs jours. Nous, on partait de Chamonix. Le soir, on rentrait à Chamonix. Et on n'avait pas la presse comme pour les autres, pour faire du bâtage. On le faisait pour nous. Et le seul souci qu'on avait quand on redescendait, c'était de se dire, où est-ce qu'on va pouvoir voler un petit peu à manger parce qu'on n'avait rien à bouffer. Et l'endroit où on dormait à Chamonix, c'était dans la cave d'un copain, il faisait moins de 30. C'est là où on dormait. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ça nous a énormément liés. Après, il y a eu une sorte de... Bon, il y a eu un peu... Enfin, un conflit, pas entre nous. C'est simplement les journalistes qui, pour écrire leurs papiers, nous ont mis un peu en conflit. Alors que nous, on s'entendait bien, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient. On s'appelait au téléphone, on nous dit, mais t'as vu encore la connerie qu'il a écrite, c'est pas possible. Et enfin, bon, donc du coup, on est resté très proches. On s'est appelés... On s'appelait régulièrement, même quand lui s'est consacré à la montagne, il m'oie qu'à l'escalade. On se voyait deux, trois fois par an pour grimper. On s'appelait souvent au téléphone. C'est un peu comme le frère que je n'ai pas eu. On était deux frangins, quoi. Et c'était un très, très grand personnage. C'était, pour moi, le plus grand alpiniste de sa génération, sans aucun problème. Tu sais, quand tu fais quelque chose à un maximum, tu es obligatoirement bien à l'intérieur. Tu es bien en toi-même. Et Patrick, si tu veux, c'était quelqu'un de très humain, d'extrêmement gentil, de très modeste. Il était bourré de qualité. Moi, c'est pour ça que sa mort, ça m'a vraiment affecté. Parce que là, je perdais vraiment quelqu'un. Tu sais, c'est le genre de personnage avec qui, quand tu passes un moment avec, avec quelqu'un, par exemple, tu te sens bien. Tu vois, il y a une certaine aura, une certaine force, puissance intérieure qui fait que tu te sens bien. Et ça, c'est très important et c'est très rare dans la vie. J'ai rencontré beaucoup de gens et je n'ai vraiment pas souvent rencontré ça comme émotion. Moi, la liberté, c'est la vie que j'ai menée. C'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. La liberté, c'est savoir dire non. Ce n'est pas facile dans la vie. Des fois, il faut savoir dire non. C'est un choix, si tu veux, des fois, j'ai refusé des contrats énormes parce que ça allait me prendre ma liberté, ça allait me prendre du temps. Alors que l'argent, je l'aurais bien eu besoin. S'ils me le donnaient, je le prenais. Il n'y avait pas de problème. Par contre, ce qu'ils voulaient que je fasse, ça me bloquait trop de temps par rapport à ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, la liberté, c'est l'essentiel de la vie. C'est l'essentiel de ma vie.